7h44, Sud Radio vous explique, soyez les bienvenus en notre compagnie, toujours en direct. L'Ukraine doit-elle adhérer à l'OTAN ? Les dirigeants des pays de l'OTAN réunis aujourd'hui pour un sommet crucial en Lituanie, aux portes de la Russie, afin évidemment d'envoyer un message de soutien à l'Ukraine, qui poursuit une difficile contre-offensive face à Moscou. Kiev attend évidemment des engagements. Nous sommes avec Jacques Beau, ex-membre des renseignements stratégiques suisses, auteur de l'Ukraine entre guerre et paix. Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quels sont les enjeux de ce sommet Jacques Beau ? Eh bien il y en a deux majeurs, c'est évidemment la question de l'Ukraine et puis l'adhésion de la Suède, puisqu'elle était controversée du fait de la position turque. Il semble que la position turque se soit assouplie suite aux pressions américaines, donc probablement que le cas de la Suède se terminera favorablement. Pour la question de l'Ukraine, c'est plus compliqué. C'est moins évident. Les États-Unis ont d'ores et déjà prévenu qu'il n'y aura pas d'adhésion à l'issue de ce sommet en tout cas. Tout à fait. Jake Sullivan, le conseiller à la Sécurité nationale, a bien précisé durant ce week-end que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN à l'issue de ce sommet. Et Joe Biden avait dit d'ailleurs, ce qui est intéressant, qu'il n'y a pas d'unanimité pour accueillir l'Ukraine dans l'Alliance. Donc comme vous le savez, en fait, d'après les statuts du traité de Washington, qui détermine l'adhésion, enfin les conditions d'existence de l'OTAN, il n'y a pas de règle qui interdirait l'accession de l'Ukraine à l'Alliance, même si elle est en guerre, théoriquement. Mais naturellement, le fait qu'elle soit en guerre a des conséquences. Et il faut, pour que l'Ukraine puisse accéder, d'abord, il ne faut pas simplement qu'elle le veuille, théoriquement, elle doit être invitée par les membres de l'OTAN et elle doit être acceptée à l'unanimité des 31 membres. Il y a aussi quelques conditions d'entrée, Jacques Beau, si je ne m'abuse, la liberté de marché, l'économie. Il y a plusieurs, quand même, petites conditions. Est-ce que l'Ukraine remplit tout ? Même si on ne va pas rentrer, évidemment, dans le détail de ces conditions. Alors, ces conditions ne sont pas vraiment dans le traité de Washington. Mais effectivement, c'est des conditions qui, au fil du temps, sont imposées, parce qu'on peut difficilement accepter un état. D'abord, il y a des problèmes. Moi-même, j'ai travaillé, lorsque j'étais à l'OTAN, j'y participais modestement, mais participais quand même à des programmes de lutte contre la corruption en Ukraine. Donc, c'est un problème qui est connu dans l'OTAN, que l'OTAN essaye de combattre, d'ailleurs, sans grand succès. Donc, c'est difficile d'accepter un membre qui a déjà autant de casseroles. En tout cas, la France a fait un petit peu une volte-face sur ce sujet. Emmanuel Macron, qui était totalement contre, on s'en souvient, à Budapest en 2008. Là, changement complètement de paradigme. Pour quelles raisons, selon vous ? Lui, il plaide vraiment pour cette adhésion. Oui, mais là, on est dans la psychologie macronienne, sans doute. Bon courage. En réalité, à l'OTAN, il n'y a pas de discussion là-dessus. Ce sont les États-Unis qui donnent le là, quel que soit le cas de figure. Je rappelle que l'OTAN, à la différence des autres organisations, c'est une organisation où il y a un primus inter pares, c'est-à-dire les États-Unis, puisque c'est eux qui fournissent, si j'ose dire, la garantie nucléaire à l'Alliance. Par conséquent, ils ont une sorte de préséance par rapport aux autres membres. Et par conséquent, c'est eux qui décident qui sera membre ou pas, factuellement. Jacques Baud, on a posé la question à nos auditeurs aujourd'hui. On leur a demandé si, pour eux, l'éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait souhaitable, dangereuse, sans avis. Et c'est assez massif, 93% la juge dangereuse. Il y a évidemment cet article 5 qui rend solidaire en cas de conflit. C'est votre avis aussi ? Ça serait dangereuse, cette adhésion ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement parmi votre public, mais le magazine américain Foreign Affairs, la semaine passée, a fait un article dans lequel le titre était « Ne laissez pas l'Ukraine adhérer à l'OTAN ». Et qui explique très clairement que le prix à payer pour avoir l'Ukraine dans l'Alliance serait beaucoup plus élevé que les bénéfices que la présence de l'Ukraine apporterait. Donc en fait, on est un petit peu dans la gesticulation politique depuis l'année passée sur cette question. Mais c'est surtout que l'Ukraine demande des garanties. Elle a estimé avoir fait, elle, sa part du job en luttant contre la Russie. Oui, parce qu'on l'a poussé à le faire. C'est ça le problème. En fait, quand on dit que ça n'a pas été provoqué, on n'est pas tout à fait correct parce qu'on sait que depuis 2019, et on le sait par un conseiller, le conseiller de Zelensky, Olexei Restovitch, qui en 2019 a expliqué que l'Ukraine devait entrer en guerre avec la Russie si elle voulait entrer dans l'OTAN et que l'Ukraine, si elle entrait en guerre, aurait des garanties, notamment des zones d'interdiction de vol, une présence de militaires de l'OTAN sur son territoire. Enfin bref, on a promis manifestement beaucoup de choses à l'Ukraine et que l'on ne peut pas tenir pour des raisons évidentes. On arrive à la fin de cet entretien. Merci en tout cas Jacques Baud, on verra un petit peu ce que ça donne à l'issue de ces deux jours de sommet à Vilnius. Merci de nous avoir apporté votre analyse avec ce membre des renseignements stratégiques suisses, auteur de « Ukraine entre guerre et paix ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !